Il est temps maintenant pour la période des questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, bonjour. Ma question pour le premier ministre. S'il y a une chose que j'entends de la part de tous les Ontariens de Timmins, Windsor, Ottawa, c'est le besoin d'avoir des meilleurs services dans la santé mentale pour contrer les dépendances des jeunes personnes qui souffrent d'angoisse, de dépression, des taux plus élevés qu'auparavant, des parents qui sont désespérés, qui feraient tout ce qui est nécessaire pour leurs enfants. Mais les listes d'attente durent des mois, même des années, pour des services en santé mentale. Les jeunes attendent jusqu'à deux ans, deux ans, M. le Président, pour recevoir les soins qu'ils ont besoin. Les choses peuvent changer sur une période de deux ans. Les enfants ne peuvent pas attendre. Est-ce que le premier ministre est d'accord que tous les Ontariens méritent d'avoir accès à des services de santé financés par le public et offerts par le public? Afin de répondre pour le gouvernement, adjointe parlementaire à la ministre et député de Burlington, M. le Président. C'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de parler de notre bilan concernant la santé mentale. Lorsqu'on est arrivés au pouvoir en 2018, le système en Ontario pour les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale et des dépendances ne fonctionnait pas parce que l'ancien gouvernement, appuyé par les No-Démocrates, n'a jamais fait en sorte que ce soit une priorité. Nous, contrairement à eux, on a mis en œuvre la première stratégie à long terme pour améliorer les services de santé mentale et pour lutter contre les dépendances avec notre feuille de route pour le bien-être. Et depuis ce temps-là, on a augmenté notre financement de plus de 800 millions de dollars. On a présenté de nouveaux programmes tels que la structure pour la psychothérapie qui offre trois séances pour le comportement cognitif. Nous sommes le seul gouvernement dans toute l'histoire de la province qui a traité avec la santé mentale, avec le sérieux, que cela mérite. Et nous sommes très fiers de notre bilan pour offrir ces services et d'aider les personnes vulnérables à recevoir les soins qu'ils ont besoin. Rappel à l'ordre complémentaire. C'est très honteux comme réponse. Je pense que le nombre de jeunes qui sont sur des listes d'attente a doublé, alors que ce gouvernement est au pouvoir de 12 000 à 30 000 enfants qui attendent sur ces listes d'attente. Et ça relève la responsabilité de ce gouvernement et la situation s'empire au quotidien. Mais je voudrais parler d'un appel qui a été fait par Adam Fettler en 2015. On avait demandé à la nation Anishinaabé de faire en sorte que la santé mentale soit déclarée un état d'urgence. Et je me souviens, lorsque Alvin Fettler avait demandé une audience d'urgence parce que les jeunes se tuent, décèdent, se prennent la vie. Et personne de ce gouvernement s'est même présenté à cette réunion. Est-ce que le premier ministre est d'accord d'offrir des services en santé mentale, tels que des services de consultation et d'avoir des séances et de la responsabilité du gouvernement? Veuillez vous rasseoir. Député de Burlington. Député de Burlington a-vous la parole? On ne tirera aucune leçon des néo-democrates ou des libéraux à savoir comment on devrait offrir un système de santé mentale parce qu'ils n'en savent rien. Nous sommes les personnes qui ont envisagé la feuille de route pour le bien-être, qu'on a créé le programme structuré en psychothérapie. On a commencé à faire la collecte des données pour qu'on puisse prendre des décisions en fonction des preuves et qu'on a créé le premier portefeuille au sein des conseils des ministres pour la santé mentale et des dépendances. Monsieur le Président, notre gouvernement a fait des investissements inédits en santé mentale. On a créé 60 centres de crise mobiles, des centres mobiles de soins de santé mentale et financé 32 programmes pour les jeunes, ce qui comprend dans les régions du nord et les régions rurales, pour que les jeunes personnes puissent avoir accès au soutien qu'ils ont besoin. Dernière complémentaire, Monsieur le Président, la santé ne se termine pas ici au coup. La santé mentale en fait partie aussi. Si les gens en Ontario ne peuvent pas y avoir accès sans frais additionnels, c'est un problème et c'est un échec de la part de ce gouvernement. Lorsque 2,5 millions d'ontariens n'ont pas accès à un médecin de famille, on est moins prêt de pouvoir avoir accès à des services en santé mentale. Il y a une solution très simple de financer les centres de santé mentale. Encore une fois au premier ministre, est-ce que le premier ministre va appuyer notre motion de la part de l'opposition officielle pour accepter que la santé mentale fait partie des soins de santé? Peuyez-vous rasseoir, député de Burlington, afin de répondre, Monsieur le Président. Merci. Chaque programme que j'ai abordé plus tôt est gratuit et accessible par tous les Ontariens. Peut-être que la députée d'en face ne connaît pas tous les détails, mais depuis le premier jour, on a augmenté l'accès à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances depuis le début. Après des années de l'essai à l'abandon par l'ancien gouvernement, nous agissons et nous bâtissons un continuum de soins. Nous avons écouté les besoins de nos collectivités et nous avons développé une stratégie qui fonctionne sans aide de la part des députés d'en face qui ont voté contre chacune de ces initiatives. C'est facile de critiquer, mais c'est beaucoup plus difficile de faire le travail, de bâtir un système en fonction des données et c'est justement ce qu'on est en train de faire. On limite les obstacles et on permet aux gens d'avoir accès aux services qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Merci. Je voudrais reposer une question au premier ministre. Durant les dernières semaines, on a entendu de la part des patients des soins à domicile et des fournisseurs de soins, ce que représente la pénurie, la rupture de stock des équipements des personnes qui souffrent, qui ont une douleur importante, qui n'ont pas accès aux médicaments qu'ils ont besoin et sans fin en vue, ça ne suffit pas de dire qu'on va les rembourser éventuellement. Ça ne suffit pas de dire cela. Les familles méritent d'avoir des réponses à savoir comment le gouvernement a pu permettre à ce que cela se produise. Quand est-ce que le gouvernement l'a su qu'il y aurait une rupture de stock pour ses équipements et ses médicaments? Adjointe parlementaire, afin de répondre. M. le Président, tout le monde qui a besoin d'aide médicale, des équipements médicaux, doivent les recevoir à la maison, à domicile. Notre gouvernement insiste que c'est tout à fait nécessaire que ces médicaments leur soient offerts. C'est inacceptable. qu'aucune personne qui a besoin d'équipements médicaux devrait s'en passer. C'est pour cette raison que la ministre a déjà communiqué avec le PDG de santé à domicile de l'Ontario, a autorisé et permis à ce que tous les moyens soient pris pour assurer que tous les médicaments et les fournitures médicales, les équipements médicaux, puissent être offerts à la population. On a tous ces équipements et on doit l'offrir à la population. Toute personne qui a demandé d'avoir de l'aide par d'autres moyens sont en train d'être remboursés. Merci. Complémentaire. Bien, M. le Président, comment est-ce que cela fonctionne? Si je suis allé dans des collectivités partout dans la province cette fin de semaine et j'entends de la part des fournisseurs de ces équipements, des personnes malades, et ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont besoin. Donc, quelque chose ne fonctionne pas. Et avec ce gouvernement, les Ontariens sont toujours les derniers. Leur priorité est d'offrir tout ce que leurs amis ont besoin, les grandes sociétés, mais n'écoutent pas les Ontariens. Ils ignorent toutes les demandes de la part des médecins, des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements. Donc, je voudrais que le premier ministre puisse nous répondre combien de personnes sont encore touchées par cette pénurie de stocks et quand est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une solution en vue pour ce problème. Le député de Hamilton Mountain rappelle à l'Ordre, ministre responsable pour lutter contre le vol de voiture et des assurances, rappelle à l'Ordre, réponse, dans la province de l'Ontario, les gens qui ont besoin des fournitures médicales doivent les recevoir et les recevoir en temps opportun. On insiste à ce que cela soit fait et c'est inacceptable qu'il y ait une perturbation dans la livraison de ces équipements. Il n'y a pas de pénurie concernant les stocks, mais il y a eu des perturbations avec la livraison et c'est inacceptable. La ministre de la Santé a déjà communiqué avec le PDG de Santé Ontario à domicile et que si toute personne a eu de la difficulté à recevoir ses fournitures et a dû y avoir recours par une source alternative, seront remboursés et que 80 % de ces demandes de remboursement ont déjà été traitées. Le député de Hamilton-Ouest, Ancaster-Dundas, rappelle à l'Ordre, chef de l'opposition officielle, dernier complémentaire, je peux vous dire que les Ontariens ont besoin d'avoir des réponses véritables de la part du gouvernement et non seulement des belles paroles de la part de ce gouvernement, ils veulent savoir qui le savait et pendant combien de temps et qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver une solution. Nous savons qu'il y a eu un grand changement. Nos députés sont entrés en contact avec la ministre de la Santé avec exemple après exemple alors qu'on les recevait, ces exemples. Et on sait que Bayshore, l'entreprise qui est responsable pour cette pénurie, est un donateur de longue date au Parti progressiste conservateur. Et encore une fois, il s'agit de qui vous connaissez au sein du gouvernement. Et les Ontariens seront toujours la dernière priorité de ce gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour que Bayshore soit redevable et d'offrir ses équipements médicaux le plus tôt possible aux gens qui en ont besoin ou est-ce qu'il s'agit tout simplement de laisser faire une entreprise amie du gouvernement alors que les Ontariens souffrent? Député d'Essex, réponse. Merci, M. le Président. C'est absolument nécessaire que les Ontariens puissent recevoir ces équipements et ces médicaments à domicile alors qu'ils en ont besoin, tel que commandé. Déjà, la ministre de la Santé est entrée en contact avec le PDG de Santé Ontario à domicile et a autorisé que tous les moyens soient pris pour qu'il n'y ait pas de perturbations dans la livraison de ces fournitures et, encore une fois, on a mis en place une ligne téléphonique 866-1877. En fait, toute personne qui demande un remboursement pour une commande devrait composer ce numéro et demander ce remboursement. Et de plus, la ministre a activé un service d'aide pour assurer que cette aide est en place et cette équipe d'aide spécialisée a déjà été mise en place. Merci. Député de Niagara-Centre, à la ministre de la Santé, ça fait plus de 1027 jours que Well at Hospital a perdu ses services chirurgicaux et on ne sait pas comment ce gouvernement va les rétablir. Le gouvernement n'offre pas ce qui est nécessaire pour les gens de Wellington. On a proposé un plan pour rebâtir cet hôpital en tant qu'hôpital à plein service avec une salle d'urgence de 24 heures par jour et des services chirurgicaux. Est-ce que la ministre va appuyer cette subvention pour la planification pour qu'on puisse commencer à travailler sur ce projet immédiatement? Adjoint parlementaire, à la ministre de la Santé, député d'Essex, bien sûr, lorsque notre gouvernement est arrivé au pouvoir en 2018, le budget en santé est de 60 milliards de dollars, mais c'est maintenant 85 milliards de dollars, une augmentation de 41 % pour le budget en santé. Et lorsqu'il s'agit d'offrir plus de soins primaires qui permettent aux gens de ne pas se retrouver dans les urgences, on a augmenté les programmes menés par les infirmières autorisées en ajoutant des milliers de personnes à qu'ils puissent offrir ces soins. De plus, on a ajouté un programme qui a été conçu pour les salles d'urgence qui permet d'offrir de l'aide et d'autres membres du personnel pour que les ambulances qui arrivent à l'hôpital puissent assurer la prise en charge de leurs patients. Et tout cela est payé par le gouvernement de l'Ontario. Député d'Ottawa Sud, rappel à l'ordre, député de Niagara-Fourgues, ma question est au premier ministre. Alors que le premier ministre a choisi de prendre une pause de cinq mois, on continue de faire face à une crise dans les listes d'attente pour l'imagerie magnétique, par résonance magnétique. Le temps d'attente est de 90 jours en moyenne, et c'est inacceptable, mais au Niagara, c'est 349 jours. Mes commettants, ce qui comprend des personnes âgées, ont dû se déplacer jusqu'à Mississauga et aux États-Unis pour recevoir cette imagerie de par résonance magnétique, et ont dû payer eux-mêmes. Les gens souffrent en raison de la crise que le premier ministre a créée avec la dotation du personnel, avec le projet de loi 124, et le sous-financement en santé. Quand est-ce qu'on va adéquatement financer les services en santé pour que mes commettants, dans ma circonscription, puissent avoir accès à ces services quand ils en ont besoin, ou ils en ont besoin. Merci. Veuillez vous rasseoir. Encore une fois, le ministre, pour lutter contre le vol de voiture et de la remise en liberté conditionnelle, rappel à l'ordre, le député et l'adjoint parlementaire répondent, nous savons à quel point c'est important de recevoir ces services, et c'est pour cette raison que, depuis 2018, on a augmenté le budget de 60 milliards de dollars à 85 milliards de dollars. C'est une augmentation de 41 % dans le budget en santé pour offrir les services en Ontario, dans tous les endroits de la province. Permettez-moi de vous donner un très bon exemple. Dans ma circonscription, on a ajouté une nouvelle machine par résonance magnétique qui a complété son millième dépistage et on a doublé le nombre de machines dans la région de Essex grâce à cette nouvelle machine. Député de Bruce Gray-Ouenza, une prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie et de l'Électrification. Dans ma circonscription, les gens se rappellent de l'incidence négative des libéraux lorsqu'ils étaient au pouvoir. Les entreprises et les propriétaires de maisons se rappellent qu'alors que les libéraux étaient au pouvoir, ils devaient payer certains des tarifs en électricité les plus élevés. La vie était devenue moins abordable pour ces familles et ces entreprises en raison des initiatives de M. Trudeau. C'est pour cette raison qu'on doit agir pour défaire tous ces effets néfastes et d'assurer que l'énergie demeure abordable alors qu'on planifie pour la croissance à l'avenir. Est-ce que les ministres peuvent expliquer comment les réformes vont faire en sorte que l'énergie soit plus abordable pour de nouveaux propriétaires et des entreprises qui permettent de créer des emplois? Réponse député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci. Au député de Bruce Gray-Ownsound, contrairement à l'ancien gouvernement libéral qui a accablé de fardeau ces tarifs en électricité qui ont continué d'augmenter, nous faisons en sorte que l'abordabilité soit au centre de notre avenir énergétique en prolongeant la période d'amortisation de 25 à 40 ans pour ces nouveaux projets permettant d'économiser de l'argent pour les familles et les entreprises. Nous harmonisons le processus de raccordement pour faire en sorte que l'énergie demeure abordable. Dimanche, le ministre de l'Énergie s'est joint au premier ministre et au ministre des Finances pour annoncer un prolongement des réductions du prix de l'essence. C'est un soutien direct à la population alors que les libéraux ont augmenté la taxe sur le carbone de 43 %. Nous permettons d'établir les bases pour un avenir où l'énergie est abordable pour les ontariens, quelque chose que l'ancien gouvernement libéral n'a pas pu accomplir. Complémentaire. Député de Bruce Gray-Ontown, merci au adjoint parlementaire pour cette très bonne réponse. L'accès à l'énergie propre, fiable est nécessaire pour notre prospérité économique. Alors que les politiques des libéraux ont fait en sorte que l'électricité est inabordable, nous devons travailler pour défaire tout ce qu'ils ont fait. nous devons mettre en place des mesures qui permettent d'avoir une énergie qui est plus écologique et plus fiable pour tous les ontariens. On a présenté un projet de loi. S'il est adopté, permettrait de la mise en œuvre le premier plan intégré pour l'énergie. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous expliquer comment cette loi pour l'énergie abordable permettrait d'assurer une abordabilité à long terme pour les ontariens tout en répondant à la demande, l'augmentation de la demande pour une électricité, une énergie fiable et écologique? Adjoint parlementaire, réponse, député de Maysard, Lake Shore. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour sa question. La loi pour l'énergie abordable s'y adoptée fait partie intégrante de notre stratégie pour rendre l'énergie abordable pour les ontariens tout en répondant à une augmentation de 75 % de la demande. Contrairement à l'ancien gouvernement libéral qui a laissé à l'abandon l'abordabilité, nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que les ontariens n'aient pas... Non, les ontariens n'ont pas à faire face à une augmentation des tarifs. La commission de l'énergie a réglementé et a confirmé que l'énergie nucléaire est plus abordable que l'énergie éolienne et des photovoltaïques. En réduisant les fardeaux administratifs, on s'assure que les ontariens aient accès à une énergie abordable contrairement aux augmentations des coûts alors que les libéraux étaient au pouvoir. Nous permettons à ce qu'il y ait un avenir solide, de base solide pour l'avenir en matière d'énergie. Député de Windsor-Ouest. Merci. En Ontario, plus de 30 000 enfants attendent pour avoir des traitements en santé mentale. C'est une augmentation depuis 2017. Le nombre a presque triblé depuis que le gouvernement conservateur est au pouvoir. Les listes d'attente sont de 60 jours pour des consultations et 90 jours pour des traitements intensifs. Certains enfants attendent plus de trois ans. Les équipes indisciplinaires avec les membres spécialisés nous ont menés sur cette voie. nous vivons dans une situation très difficile. Pourquoi est-ce que le premier ministre pense que de payer 650 millions de dollars pour un spa de luxe est une plus grande priorité que d'assurer que les enfants ont des services en santé mentale? député de Burlington, réponse. Merci. Les enfants et les jeunes ont besoin d'avoir des services fiables et efficaces. Depuis 2019, on a augmenté le financement annuel de 130 millions de dollars grâce à notre feuille de route pour le bien-être. Durant les deux derniers budgets, on a ajouté 43 millions de dollars. Contrairement aux anciens gouvernements, nous apportons des solutions innovantes et nous collaborons avec nos partenaires pour appuyer des services qui sont taillés en mesure des besoins des jeunes personnes. Nous avons ouvert 22 centres de bien-être pour les jeunes, avec 10 autres qui s'y ajouteront, ce qui comprend un centre de bien-être à Windsor. les 330 millions de dollars pour les soins pédiatriques, offre des soins virtuels, un programme de guichet unique, d'autres programmes et d'autres programmes spécialisés. C'est une grande priorité pour notre gouvernement et nous allons continuer d'apporter des investissements pour appuyer leur santé mentale. Complémentaire, peut-être que la députée n'a pas entendu ce que j'ai dit, la liste d'attente pour les jeunes et les enfants a triplé alors que vous étiez au gouvernement. Ils ont aussi réduit le financement. Il n'y a pas eu une augmentation du financement de base en quelques décennies. C'était le cas pour les libéraux et vous aussi. La santé mentale, il s'agit des soins de santé. Lorsqu'on n'a pas recours à des spécialistes tels que des psychothérapeutes et des infirmiers et infirmières ou lorsque les Ontariens n'ont pas les moyens de payer pour ces services, la situation s'empire et devient plus compliquée. Ce gouvernement n'offre pas ce qui est nécessaire pour que tous les Ontariens soient en santé. Des investissements dans les soutiens communautaires sont beaucoup plus efficaces que l'hospitalisation ou l'incarcération. Donc, est-ce que vous allez appuyer notre motion en tant qu'opposition officielle qui n'augmentera pas les coûts pour les personnes pour offrir des soins universels en santé mentale, oui ou non? Veuillez vous rasseoir. Député de Burlington, adjoint parlementaire, ministre associé en santé mentale et des dépendances, les néo-démocrates augmentent une augmentation en santé mentale. Mais lorsqu'on a offert cette augmentation exactement, ils ont voté contre. Ils ont dit que la santé mentale est une arrière-pensée, mais ils sont le premier gouvernement pour créer une solution à long terme en santé mentale et de créer un premier portefeuille ministériel. Ils ont demandé qu'il y ait des investissements en fonction des données. Nous avons été le premier gouvernement qui a fait la collecte des données en santé mentale pour qu'on puisse prendre des décisions en fonction des données. ont parlé d'annuler les services de consultation avec les jeunes. Nous avons créé un programme de psychothérapie pour offrir des thérapies cognitives aux adultes pour alléger les effets de l'angoisse et de la dépression. Nous avons créé des centres partout en Ontario, ce qui comprends à Windsor avec dix de plus pour que les jeunes puissent avoir un meilleur accès au soutien. Nous en avons fait plus pour la santé mentale. Merci. Interruption du président. Député de Windsor-Ouest pour la question suivante et le député de Brampton-Ouest pour la prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministère du Transport. Nous avons de nouvelles maisons, de nouvelles écoles et autres qui sont construites tous les jours. C'est pour cela que nous avons besoin des routes et des autoroutes pour faire face à la demande. Le gouvernement précédent savait que nous avions besoin de cette autoroute 413. Ils ont dépensé des millions pour mener des études et ont ensuite abandonné ce projet pour les personnes de Peel. Monsieur le Président, nos autoroutes sont débordées et ceci va s'empirer au cours des dix années à venir. Nous ne pouvons attendre plus longtemps pour que des infrastructures routières soient construites. Notre gouvernement passe à l'action. et construit des autoroutes comme celle de la 413. L'adjoint parlementaire, le député de... Le Lenington. Monsieur le Président, notre population est en pleine croissance. Nous avons besoin des infrastructures pour appuyer des familles qui se déplacent dans notre province. Sous la direction du Premier ministre, nous nous concentrons sur l'annulation des engorgements. Nous construisons donc le contournement de Bradford et l'autoroute 413. Ces routes vous simplifieront la vie pour vous rendre où vous le souhaitez. Nous savons qu'après 15 ans d'inaction par les libéraux et des engorgements constants, les ontariens ont besoin de soulagement. Voici pourquoi le ministre du Transport a inclus cette loi pour réduire le désengorgement routier et gagner du temps. En simplifiant le processus, nous allons nous assurer que la circulation soit fluide en Ontario de nouveau. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Barney Crumby et les libéraux n'ont pas de plan pour régler le problème des embouteillages. Nous faisons les investissements pour nous assurer que la circulation soit meilleure. Ils ont refusé la voie de contournement de Bradford et l'autoroute 413. Certains de nos membres voudraient éliminer cette autoroute qui augmenterait la circulation. Le peuple de l'Ontario mérite mieux. Notre gouvernement doit se concentrer sur des actions logiques pour régler le problème de circulation. Est-ce que l'agent parlementaire peut expliquer à l'Assemblée ce que notre gouvernement fait afin que les Ontariens puissent se développer ? Le député de Lennox-Bernington. Merci, M. le Président, et merci pour cette question. Oui, certaines des personnes du NPD voudraient éliminer des autoroutes comme la Gardiner alors que nous nous engageons à régler le problème d'engorgement. Nous accélérons la construction de la voie express du Gardiner et les Ontariens envoient déjà les effets. L'amélioration pardon, plutôt les constructions de la voie Gardiner sont en avance de quatre mois. En avance. Voici pourquoi nous mettons en priorité des projets de construction des autoroutes afin de s'assurer de la circulation fluide. Ceci permettra de connecter des zones qui étaient sous-desservies. Cela permettra d'avoir de meilleurs services et donc moins de temps à être coincés dans la circulation afin que les personnes puissent passer plus de temps avec leurs familles. Monsieur le Président, notre gouvernement va s'assurer de la circulation fluide pour les Ontariens. Question suivante. Le député de Toronto Centre. Ma question va au Premier ministre. Après des années de planification, ce mois-ci, le réseau de la santé University a transformé un parking avec un bâtiment de logements à loyer modéré. Ceci a eu des implications sur les salles d'urgence, mais ceci est allé de l'avant sans le soutien du gouvernement provincial puisqu'ils ont attendu trop longtemps. Il y a une solution afin qu'il y ait des logements à prix abordables et de mettre un terme au sans-abrisme. pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas autour de la table avec eux? Pourquoi est-ce que la province ne s'engage pas à financer à long terme pour que ces logements soient construits pour mettre un terme à ce problème d'itinérance chronique? La réponse par le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Nous soutenons le programme de prévention de l'itinérance. C'est au plus haut niveau de nos priorités et en plus de cela, Monsieur le Président, nous avons avancé plus de 600 millions de dollars pour construire à Toronto et à Ottawa dans le programme provincial. Nous comprenons, Monsieur le Président, l'importance de ce problème et voici que nous nous rencontrons avec les maires des grandes villes de l'Ontario et que nous allouons un maximum de ressources pour régler ce problème dans la province, Monsieur le Président. Complémentaire, retour au député de Toronto Centre. Je n'ai pas entendu de réponse dans la réponse du ministère. Les personnes qui ont du mal à dormir sous un toit et qui transforment les parcs en camping, est-ce qu'on met aussi d'autres personnes dans des lits d'hôpitaux ? Cela coûte cher. Nous savons que le besoin d'infirmières de soutien est sur 24 heures et de s'assurer qu'il y ait des services sur place. Ceci n'est pas radical, c'est un critique. et le bien-fondé est prouvé. Il y a des personnes qui meurent alors qu'ils attendent. Ils attendent que le gouvernement fasse quelque chose. Les Ontariens meurent. les villes n'ont plus d'argent. Ils ont besoin que le gouvernement soit un partenaire. Ma question, encore une fois, quand est-ce que le réseau de santé universitaire, la ville de Toronto et le gouvernement vont s'engager pour faire des financements à long terme dans un projet de logement qui est vraiment très novateur et le meilleur que l'on est venu ici en Ontario ? La réponse du ministre des Affaires sociales et du logement. Merci, Monsieur le Président. Nous avons fourni des ressources importantes, non seulement à Toronto, mais aussi à Ottawa et partout dans la province, Monsieur le Président. Nous avons augmenté le nombre de programmes par rapport à ce qui était fait auparavant. Nous avons ajouté 200 millions de dollars pour nous assurer que la province ait du soutien. Au niveau fédéral, le gouvernement devait signer un accord avec nous jeudi. Ils ont décidé de quitter la table parce qu'ils ne voulaient pas financer les programmes d'itinérance dans d'autres villes London, Oshawa, Windsor. Monsieur le Président, voici des gouvernements que le gouvernement fédéral ne voulait pas financer. Nous avons dit que ceci était inacceptable. Nous voulons aider toutes les villes de l'Ontario qui font face à ce problème d'itinérance. et voici pourquoi nous agissons ainsi. La question suivante, député d'Ottawa Sud. Ma question va au Premier ministre. Nous savons que depuis 2018, les manques au niveau de notre système de santé n'ont fait que croître. 2,5 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins. De nombre de personnes sont décédées alors qu'elles étaient sur les listes d'attente. concernant les soins palliatifs, les personnes ne reçoivent pas les médicaments payés comme ils le devraient. Il y a des aînés qui sont fragiles et qui ne reçoivent pas des fournitures médicales dont ils ont besoin. Nous l'avons tous entendu dire ici, nous l'avons tous lu. Donc, quand le Premier ministre dit je vais régler ce problème, ma question donc est est-ce que le Premier ministre va nous rejoindre afin que le vérificateur général considère la situation des soins de santé à la maison. L'adjoint parlementaire pour la réponse, nous savons qu'il faut appuyer les personnes pour les soins médicaux à la maison et aussi pour les soins palliatifs. C'est essentiel. Il est inacceptable qu'il y ait des interruptions quant à la fourniture de ces produits médicaux. Nous avons fourni les directives afin que tous les moyens soient mis en oeuvre afin que les produits médicaux soient bien livrés. Ils sont ici, ils doivent être fournis. Ensuite, le ministre a établi une ligne d'appel où les personnes peuvent demander remboursement qu'ils peuvent trouver des moyens alternatifs pour obtenir les produits médicaux. Le ministre a déjà mis en place une équipe d'appui pour s'assurer que la logistique d'approvisionnement respecte ce qui est demandé. Nous avons déjà pris toutes les mesures, M. le Président, complémentaires. ceci est inacceptable tout comme le fait qu'il est inacceptable que 30 000 personnes n'aient pas de médecins de famille. Je pense que d'autres dirigeants parlementaires vont nous rejoindre dans cette action. Ma fille et moi, ma soeur plutôt, et moi-même, nous avons pris soin de nos parents à la fin de leur vie. Ils étaient chez eux. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Quand je pense aux souffrances actuelles et ceux que traversent ces familles, M. le Président, cela mérite et je veux vraiment régler ce problème. Tout le monde ici devrait être en colère et tout le monde devrait vouloir régler ce problème. Si le Premier ministre respecte ses promesses et qu'il veuille régler le problème, il va nous rejoindre et il va demander au vérificateur général de considérer la situation des soins de santé à la maison. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à faire ceci aujourd'hui? M. le Président, c'est admirable que le député et sa soeur aient bien pris soin de leurs parents. C'est la chose juste à faire. toutes les personnes qui ont besoin de produits médicaux à la maison, tout comme de l'assistance aussi pour des soins palliatifs, doivent avoir ces services au bon moment. Ceci s'appelle Ontario Health at Home et le ministère a déjà communiqué avec ce programme pour s'assurer que les étapes soient mises en place afin que les fournitures soient délivrées. il y a également une ligne d'appel pour les personnes qui souhaitent un remboursement pour les fournitures médicales qu'ils auraient commandées d'une autre façon. Ceci a été mis en place déjà. Il y a aussi une équipe de logistique qui a été mise en place pour s'assurer que ces fournitures soient bien livrées. Merci, M. le Président. La question suivante députée de Halliburton La Cawarthra Merci, M. le Président. Ma question va au ministre de l'Agriculture. Il y avait un bon spectacle. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont rendues à cet événement comprenant des fermiers. L'une des choses que j'ai entendues, c'est combien ils étaient affectés par la taxe de Trudeau et de Crumbie. Ceci augmente les prix et le coût des aliments pour tout le monde. Plus récemment, notre gouvernement continue d'investir pour améliorer les territoires fermiers, pour renforcer les fournitures alimentaires et pour appuyer les fermiers qui font face à des coûts accrus. Est-ce que le ministre pourrait expliquer combien le soutien de notre gouvernement est important pour les fermiers ? Le ministre de l'Agriculture, des Aliments et des Affaires agricoles. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était bien fait. Nous avons augmenté à 25 % les programmes de partenariats au niveau des fermages. Nous allons recevoir des millions de dollars pour appuyer les fermiers dans des secteurs importants avec le programme de paysagistes, avec un autre programme portant sur l'infrastructure dans le domaine de la stratégie de l'Ontario. Nous nous engageons à passer à l'action. Nous voulons nous assurer de la biodiversité, de la qualité. Nous nous assurons que l'environnement soit favorable pour que les fermiers puissent améliorer leur productivité. Nous en avons fait plus que dans les 20 années passées. Il y a plus de 71 000 personnes qui sont embauchées, 30 000 de plus depuis 2019. Donc, nous faisons quelque chose complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre pour ce travail ardu dans ce dossier. Les fermiers sont importants et les décisions du gouvernement sont encourageantes. les fermiers font toujours face plutôt à des difficultés, des pénuries du travail, l'augmentation des coûts et les répercussions négatives de la taxe Trudeau-Crombie. Les fermiers demandent du soutien des politiques claires et des pratiques durables pour s'assurer de leurs revenus et afin de contribuer aux fournitures alimentaires. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment le gouvernement va continuer et d'appuyer nos fermiers, surtout alors qu'ils font face à une augmentation de frais d'exploitation ? Le ministre de l'Agriculture, je voudrais d'abord remercier le ministre des Affaires et du Logement pour cette déclaration concernant la politique. L'élargissement de l'évaluation des répercussions pour les fermiers est un outil important. nous soutenons de nous assurer de l'agriculture sur le territoire est essentiel. Je remercie aussi pour les approvisionnements au niveau énergétique et pour l'utilisation de l'énergie éolienne dans des buts agricoles. Nous voulons appuyer ce secteur agricole. Nous voulons nous assurer de soutenir ce domaine tout en respectant la prospérité économique. En finale, l'impôt sur le carbone est un impôt punitif terrible et nous nous élevons contre cet impôt en permanence. Merci beaucoup. Député de nos centres, M. le Président, le gouvernement doit prendre le pas, dit le député de l'Ontario-Centre. Il y a eu 300 000 emplois perdus lors du gouvernement libéral. Ceci est dû, soi-disant, à l'incompétence du gouvernement libéral. Le gouvernement a dit qu'ils allaient retourner cette situation, mais les chiffres sont encore pires, M. le Premier ministre. Pourquoi avez-vous échoué de façon vraiment flagrante de rapporter des travaux manufacturiers ici en Ontario? La ministre adjointe pour les petites entreprises répond. Je voudrais remercier le député d'en face pour sa question. Nous pouvons parler de nos exploits. Il y a plus de 860 000 emplois payés et les gens sont ravis. Ceci inclut 200 000 emplois cette année. Le mois dernier, nous avons eu 43 200 emplois supplémentaires. Cela représente un pourcentage substantiel. Avec les libéraux appuyés par le NPD, notre secteur manufacturier était au bord de la faillite. Ils ont éliminé 300 000 emplois manufacturiers, mais avec notre gouvernement aujourd'hui, l'emploi manufacturier est au plus haut depuis 15 ans. Nous avons des dizaines de millions de dollars d'investissement dans le secteur automobile. Merci. Qu'est-ce complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Après que les libéraux aient perdu des milliers d'emplois, on a dit qu'en final, ils ont dit que ce n'était pas suffisant. Ils ont détruit aussi d'autres choses. On dit Statistique Canada. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à ramener les emplois manufacturiers? 13 400 emplois. Le taux d'emploi en Ontario est au-dessus de la moyenne nationale. Mais plutôt que de faire des magouilles, nous devrions investir au niveau des emplois, améliorer les accès à la fonction publique et de s'assurer aussi des logements dont ont besoin les travailleurs. Pourquoi est-ce que M. Ford n'a pas fait que notre province devienne vraiment un centre? Député, veuillez-vous asseoir. Le ministre des formations et de l'élaboration des compétences, ministère du Travail. Oui, on va revoir au niveau des emplois manufacturiers. On va parler de Windsor, par exemple, grâce à la direction de ce député d'Aoui dans la région. Nous attirons des investissements incroyables. Il y a plus de 2 000 hommes et femmes dans les métiers spécialisés qui ont des revenus combinés dans des millions de dollars, M. le Président. 14 millions de salaires qui n'ont pas eu lieu quand la province était dirigée par ce gouvernement. j'ai des électeurs ici, des personnes qui sont dans ma circonscription. Le plastique individualisé a été élargi ainsi que d'autres programmes. Nous voulons... Ils ne veulent que de la misère pour les Ontario et des services. Nous construisons une province forte et des emplois et ce n'est pas grâce à eux. Rappel à l'ordre. Député de Carlton pour la question suivante. Merci, M. le Président. Je suis ravi d'être ici en tant que député pour les personnes de Carlton. Ma question va au Premier ministre. Nombre de personnes à Carlton ne sont pas considérées par exemple concernant l'augmentation de l'antisémitisme dans l'Ontario et la violence dans les rues. Ceci est un sujet cher à mon cœur. J'ai posé la question au nom des enfants de l'Ontario en mémoire de Joshua McNulty, un jeune garçon de 11 ans qui s'est noyé de façon malheureuse en 2018. En 2023, j'ai introduit la loi de Joshua pour s'assurer que les gardiens et que les enfants en dessous d'un certain âge aient des vestes de survie, des bouées. le Premier ministre a fermé la législature un mois avant de respecter sa promesse de protéger les enfants de l'Ontario. Le leader parlementaire, je suis au courant de ce projet de loi de cette députée et je suis vraiment au courant de cette tragédie aussi qu'il y a eu dans ma circonscription. Je comprends que quand on parle des affaires émanant de députés, on s'appuie sur les députés pour faire avancer leurs affaires. Je serais ravi d'avoir une conversation avec la députée de Carleton pour parler de cette situation. Cependant, ce ne sont pas tous les projets de loi émanant de députés qui vont être adoptés quand j'étais ici en 2010. J'ai fait des recherches et seulement 3% des affaires émanant des députés depuis la Confédération que ces projets deviennent des lois. Je ne veux pas entraver les succès de cette députée, mais je serais ravi d'en parler plus avant avec elle. Complémentaire, députée de Carleton, ma question va au Premier ministre. Les accidents sont la cause de décès la plus importante et de ne pas porter de bouée de sauvetage est une des raisons. Un rapport a émis que le nombre de décès arrive entre le mois de mai et le mois de septembre avec des noyades dans les rivières, par exemple. 67% des enfants de l'âge de 5 à 14 ans et qui meurent par moyenne parce qu'ils ne portaient pas de veste de sauvetage ou un autre appareil de flottaison. Il y a aussi de nombreux accidents pour les enfants en dessous de l'âge de 5 ans. Les bouées de sauvetage épargnent des vies, c'est tout. Est-ce que vous pourriez adopter cette loi de Joshua aussi vite que possible et de s'assurer que les bouées de sauvetage soient obligatoires pour les jeunes de moins de 12 ans, surtout que ce projet de loi attendait le passage en troisième lecture du leader parlementaire. Je vais expliquer comment le comité parlementaire gère les affaires émanant des hôpités. Cela relève des comités, mais je vais dire à la députée, personne ici dans cette chambre ne comprend mieux que la sécurité sur l'eau. Je suis passé, j'ai dans ma circonscription les mille îles et d'autres lacs. Notre histoire remonte loin avec la communauté des navigateurs. Toute tragédie sur l'eau qui pourrait être prévenue est quelque chose que je prends en compte et tout législateur le ferait, quelle que soit leur couleur politique. Encore une fois, je voudrais féliciter la députée d'avancer ce projet émanant d'une députée et que nous puissions passer à l'étape suivante et de passer au travail avec un comité législatif. Et encore une fois, je dis que je suis prêt à avoir une conversation comme je l'ai dit tout à l'heure et je vais m'arrêter ici. Question suivante. Député de Whitby. Merci, M. le Président. Ma question va au ministre des Approvisionnements et des Services publics. Nous travaillons dur pour construire une infrastructure importante dans toute la province. Ceci est essentiel pour la qualité de la vie et l'économie. Nous assurer qu'il y ait des réseaux qui connectent les différentes collectivités. souvent lors du gouvernement précédent, il y avait des retards. Ces retards ont imposé de l'attention pour les promoteurs et qui ont affecté aussi leur capacité de commencer à travailler sur d'autres projets. Notre gouvernement doit régler ces problèmes et nous assurer de la réalisation d'infrastructures rapidement. Est-ce que le gouvernement peut nous dire comment ils font pour simplifier ce processus au niveau du ministre des Services publics et de l'approvisionnement ? Merci beaucoup aux députés de Whitby pour cette question qui tombe à pic et qui est importante. Oui, au niveau de Whitby et de Durham, nous sommes touchés. Il y avait des problèmes à cause des gouvernements précédents. Il y avait des retards concernant ce processus d'appel d'offres uniques. Nous avons pris des dispositions avec ce gouvernement. Nous avons avancé la loi d'offres sécuritaires et nous l'avons adoptée au mois de mars 2024 à l'unanimité. Ici, nous avons vu qu'il y avait des délais, du temps perdu, des dépenses et nous revoyons ceci avec notre loi sur la construction des infrastructures. Nous avons maintenant triplé le volume au niveau local par rapport à 2018. Nous construisons les choses de façon sécuritaire et rapide. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Mes électeurs seraient ravis de connaître plutôt ces améliorations sur cet appel d'offres uniques. Nous nous assurons qu'il y ait le meilleur retour sur l'argent des contribuables avec des projets larges. Les délais ont été mal gérés au niveau des transports souterrains. mais notre gouvernement s'engage à protéger l'argent des contribuables et de s'assurer de l'efficacité et de la rapidité de la mise en place de ces programmes. Est-ce que le ministre peut nous expliquer combien cet appel d'offres uniques a été amélioré pour nous assurer que les normes sécuritaires soient les plus élevées ? La réponse du ministre des services et des approvisionnements de la prestation des services publics et commerciaux. Nous nous assurons de construire les routes et les infrastructures nécessaires partout dans l'Ontario de façon plus efficace. Nous avons réduit la lourdeur administrative. Nous avons revu aussi les responsabilités pour que les gestionnaires soient responsables. Voici ce que nous considérons pour nous assurer des constructions sécuritaires, qu'elles soient faites de façon efficace et plus rapide. Question suivante. Député de Toronto-Saint-Pont. Merci, M. le Président. Ma question va au Premier ministre. Le Carnival des Caraïbes, qui est le plus large aux États-Unis, en Amérique du Nord plutôt, a besoin de fonds. Ceci rapporte 1,5 million de dollars au PNB de l'Ontario et ceci fournit des emplois à plus de 300 000 petites entreprises. Les répercussions sont vraiment importantes. Le gouvernement a seulement alloué cette année 120 000 dollars. Le comité du festival demande 2,5 millions de dollars pour trois ans pour s'assurer de survivre. Ils avaient besoin de cet argent hier. Donc, c'est l'existence de ce festival et de ce carnaval des Caraïbes qui est en péril. Est-ce que nous pouvons compter sur un financement? Est-ce que le Premier ministre va faire un pas et s'assurer que les fonds aillent à ce carnaval? Le ministre pour le Tourisme et la Culture et les Loisirs. Merci, Monsieur le Président. J'adore la culture des Caraïbes et la nourriture des Caraïbes. Et d'ailleurs, je participe souvent à ce carnaval qui est... Et je vais y aller en avance cette année parce que l'année dernière, c'était difficile. Et la députée a raison. C'est un moteur économique important. C'est important pour la communauté des Caraïbes et c'est important pour l'aspect touristique. Alors, nous avons fait des promesses et nous sommes en train d'y travailler, Monsieur le Président. Je travaille avec mon équipe et comme j'ai dit, le soutien financier va arriver. Nous allons continuer d'investir dans le carnaval des Caraïbes à Toronto et je suis impatiente de pouvoir y participer cette année. Merci. Députée de Spadina Fort York. Merci. C'est une réponse qui est très décevante. En fait, nous savons que ce festival accueille 2,3 millions de visiteurs génère 5 millions et plus d'activités et aujourd'hui, il n'a reçu que 25 000 dollars en financement. Ce n'est pas uniquement ce festival qui est à risque, mais le festival d'Ottawa également a vu des coupures budgétaires. C'est aussi un festival très important et d'autres festivals importants ne reçoivent plus les financements qu'il recevait avant. Et par exemple, le festival de Danforth a été annulé l'année dernière à cause des manques de financement. Donc malheureusement, beaucoup de festivals à Toronto sont dans une situation où ils vont peut-être être annulés. Alors ma question, c'est pourquoi ce gouvernement est en train de couper les financements pour les festivals culturels dans notre province qui font partie du secteur du tourisme de l'Ontario qui vaut à peu près 86 millions de dollars. Le ministre. Vous voulez parler d'une réponse qui n'est pas satisfaisante, Monsieur le Président? Eh bien, je peux vous dire que ce que le député nous dit quand il parle en général n'est jamais satisfaisant. Alors pourquoi on devrait ne pas fournir les financements nécessaires? Eh bien, il y a beaucoup de négativité dans cette assemblée. Nous voulons être positifs. Nous voulons penser aux festivals de l'année prochaine. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse faire tout ce qui est nécessaire pour les festivals de notre province. C'est la pendule. à l'ordre, s'il vous plaît. nous n'avons pas encore terminé. Nouvelle question. Député de Windsor-Tecumcee. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Sports. Les jeunes et les enfants dans toute la province méritent d'avoir des opportunités de pouvoir être plus actifs physiquement. Nous savons que d'investir dans des organisations qui encouragent le bien-être physique et mental aide les enfants à développer plus de confiance, de leadership et les compétences dont ils ont besoin. C'est pourquoi ce gouvernement appuie les familles de l'Ontario et fait en sorte que ces familles aient accès à des programmes adaptés dans leur province. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre ce que le gouvernement fait pour couper les coûts pour les familles et les aider? La ministre. Merci. Le député a absolument raison. Le sport et les loisirs maintiennent nos enfants actifs et fournissent un grand moteur pour notre économie. C'est pourquoi nous voulons continuer d'investir 14,6 milliards de dollars dans des programmes parascolaires. Cela appuie 110 organisations qui doivent fournir des activités sportives et de loisirs pour des millions d'enfants. dans la province. Ce n'est pas surprenant que l'opposition a voté contre ce programme dans le budget de 2024 parce qu'ils ne s'intéressent pas aux besoins de leurs commettants. C'est alors tout ce qu'on fait pour mettre en place des programmes et des initiatives et pour faire la différence pour les familles et nous continuerons de le faire. Merci. Merci. Cela met fin à la période des questions.